Et bien sûr les amis c'est Ultimaipone et bienvenue pour une nouvelle review d'anime, en tout cas j'espère que vous allez bien, bah bah écoutez moi ça va super bien, alors aujourd'hui on va parler de Nightwalker Mayonaka no Tentai, et je vais juste vous dire une chose, mais cet anime c'est le feu, il est trop bon, c'est un très bon anime, voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire, merci d'avoir regardé, non quand même pas, quand même pas, non mais franchement, je vais prendre mon temps, je vais vraiment prendre mon temps un peu pour expliquer, parce que je note très rarement mes animes sur 10, enfin plutôt 10 sur 10, parce que oui, cet anime je l'ai quand même noté 10, personnellement, bien entendu, si des gens ont un autre avis bien entendu ça y'a pas de soucis, mais moi personnellement, cet anime m'a conquis, cet anime m'a vraiment conquis, et je vais faire du mieux que je peux, pour vraiment vous expliquer, mais tu vois, quand c'est vraiment un 10, c'est une note vraiment parfaite, pour le coup, c'est un petit peu difficile d'expliquer, parce que tu te dis que rien n'est parfait, parce que j'ai quand même trouvé des défauts à l'anime, tu vois, mais quand même, sur l'appréciation, les points positifs sont tellement plus importants à voir, et pas ça très pas des points négatifs, qu'au final, ta note de 10, elle est justifiée, enfin moi pour ma part, je l'ai vu comme ça, donc Nightwalker a été divisé en deux épisodes, donc sorti le 9 juillet 1998, produit par Bandai Visual, Bistak, Half-HP Studio, et Memory Tech, disons-y par Centrale Park Media, Disco Tech Media, le studio c'est AIC, alors je pense que c'est la première fois que je parle de ce studio, me semble-t-il, alors j'ai été étonné d'une chose, j'étais vraiment étonné d'une chose, et ben ça vient d'un visual noël, alors, que ça vienne d'un visual noël, ça m'étonne pas, c'est plus que ça vienne d'un jeu PC-98, qui m'a étonné, c'est vrai que j'allais me dire, ouais, encore un visual noël sur PC, tout ça, et ben non, ça vient d'un visual noël complètement random, sur un PC-98, et vraiment, 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 j'ai été surpris, et comment te dire que ça me donne pas envie, tout simplement, de lire le visual noël, tout simplement, et le genre c'est de action, comédie, horreur, mystérie et vampire, et 25 minutes par épisode, voilà, voilà. Et donc, on va bien entendu parler du synopsis, le synopsis le plus incroyable qui soit, alors un jour, une voiture va se faire attaquer par un bride, donc une sorte de créature des ténèbres, qui tente un peu de prendre la possession du corps de ses occupants, et donc très vite, Tatsuiko Shidu, donc un détective vraiment privé qui n'est autre qu'un vampire, arrive sur les lieux, et se bat avec la bête qui réussit à s'échapper. Ce mystérieux détective part donc à sa recherche, accompagné de son associé, Yayoi Matsunaga, un agent de la NOS, habitué à ce genre de situation, et donc ensemble, et soutenu par Ryo, une orpheline que Shidu a recueilli, il traque sans relâche les créatures sanguinaires qui sont donc les bloïdes, voilà. Donc on part un petit peu sur du Sherlock Holmes, bon voilà, c'est une comparaison vite fait, on a entendu, ça ne vaut pas Sherlock Holmes, mais on part vraiment sur le truc de détective privé, et un petit peu du mystery, vraiment, vraiment avec des vampires, tout ça, des créatures, alors les brides ne sont pas nécessairement des vampires, c'est plus des entités qui vont prendre le contrôle des humains, et vont tout simplement les transformer en monstres, mais parfois ça va être des monstres cracheurs de sang, des fois ça va être des monstres qui vont te transformer ton ombre, pour, ben tout simplement, l'avoir à son avantage, ça va être des monstres qui vont parfois te cracher du vomi à la gueule, mais du vomi qui va faire fondre ton corps, tu vois, tu vois, les brides, t'as quand même plusieurs sortes de brides, t'as quand même plusieurs sortes de brides, et ça c'était vraiment déjà intéressant, alors qu'ils soient personnages, ben honnêtement, j'ai adoré, tout simplement parce que Shidou, Ryoé, Yaoi, et également Guni, Guni c'est une petite créature, une petite fée des bois, fée des forêts qui accompagne Shidou, et ben vraiment tout le monde est adorable, tout le monde a son histoire, tout le monde est vraiment intéressant, moi j'ai surtout adoré Shidou avec sa relation avec Kane, alors, tant qu'il y en a qui verront des allusions homosexuelles, mais moi je m'en fous, moi je dis tant que l'histoire est belle, tant qu'on me le met sur le nez avec une belle écriture, et vraiment un beau scénario, ben moi écoutez, moi je m'en fous, vraiment, et vraiment Shidou et Kane, ils ont une très bonne relation, parce que inlassablement, Kane va rappeler à Shidou qu'avant il était humain, et que c'est un peu la seule clé de son passé, mais Shidou disons qu'il ne se souvient plus du tout de son passé, il ne se souvient plus du tout de son passé, et donc Kane est un peu le seul vampire avec qui il a eu une relation amicale, je vous rassure, mais disons qu'avant ils étaient en Transylvanie, et disons que c'est à cause de Kane que Shidou est un vampire, tout simplement, et vraiment j'adorais cette relation, parce que, inlassablement, bah Shidou va se remettre en question, à se dire, est-ce que c'est bien d'être un vampire, et au final, comment est-ce que c'est d'évoluer en vampire, et est-ce que j'aurais, si j'avais évolué en tant qu'humain, avec une perception d'humain, est-ce que je serais quelqu'un d'autre actuellement, tu vois, je vais pas trop vous spoiler, non plus tout ce que Shidou se pose des questions, enfin se pose en tête, tout simplement, mais vraiment la relation est belle, la relation est belle, voilà, donc Shidou a vraiment passé un pacte avec Kane, qui lui a permis d'être un vampire, et donc le choix de la vie éternelle sera même mauvais pour lui, parce que, la fille du héros, elle va voir sa mère mourir, pourquoi ? Parce que, disons que la première victime de Shidou, ça va vraiment être sa fille, tout simplement, et donc, elle va se transformer en vire, et qui dit vampire, qui dit vie éternelle, bien entendu, et donc, elle va voir sa mère mourir, bien entendu, et donc, sa fille va se suicider, et oui, et oui, oui, ça... ça déconne pas, hein, tu vois, quand je t'ai dit que c'était des trucs assez matures, je déconne pas, et voilà, franchement, c'est la petite histoire de Shidou, et un peu sa relation avec Kane, qui est vraiment très belle, ça laisse pas mal de mystères, mais en même temps, on t'en montre déjà pas mal, tu vois, bon, on te montre pas tout du visual novel, ça c'est sûr, mais vraiment, moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le visual novel, parce qu'on te montre quand même de très belles choses, dans ce qui est de l'adaptation de l'anime, et moi j'ai vraiment adoré cette relation entre Shidou et Kane, non seulement parce qu'elle est assez fantasmagorique, mais aussi, franchement, il y a pas mal de mystères, et tu te mets un peu à la place du héros, parce que tu dis, est-ce que j'aurais fait ce choix-là, est-ce que j'aurais plutôt choisi cette voie-là, tu vois, et vraiment, bah moi j'ai adoré voir ça, je ne vous en parle pas trop non plus, entre Shidou et Kane, mais c'est vraiment une très belle relation, entre l'humain et le vampire, et la vision de chacun, tu vois, et chacun ses forces, chacun ses faibles, autant bien que celui du vampire, que de celui de l'humain, enfin voilà, alors, qu'est-ce que j'ai adoré aussi, bah Ryo, Ryo qui a eu sa famille tuée par des vampires, et donc, elle va très vite découvrir que le héros en est un, bah quoi, déjà dès le premier épisode, eh oui, déjà dès le premier épisode, mais Ryo, est-ce que je vous spoil ça, est-ce que je vous spoil ça, non, je ne vais pas vous spoiler ça, mais Ryo, ça a l'air d'être le personnage, gnan gnan, anecdotique, qui va faire des gaffes, qui est la collégienne immature, tout ça, mais croyez-moi que Ryo, de généros, non, je ne vais pas faire cette blague-là, bref, mais croyez-moi que Ryo, gardez un oeil dessus, je ne peux vous dire qu'une seule chose, gardez un oeil dessus, gardez juste un fucking oeil dessus, je ne vais rien vous dire de ce personnage, parce que Ryo, pour ma part, c'est vraiment le personnage le plus intéressant de l'anime, c'est vraiment le personnage le plus intéressant de l'anime, bah déjà, bon, elle a eu sa famille tuée par des vampires, plus tard d'ailleurs, bon, sans trop spoiler, on va revoir un petit peu ce contexte-là, mais dans une vision différente de Ryo, non pas en tant qu'humaine, mais voilà, je pense que je vais vous avoir déjà dit plein de choses, déjà, et vraiment, c'est intéressant, c'est intéressant, mais vraiment, Ryo, c'est un personnage auquel tu t'attaches vite fait, au début, tu te dis, ouais, ça va être le personnage vraiment anecdotique, tout ça, et au final, après, je ne sais pas, le quatrième, le cinquième épisode, mais tu te dis, putain, mais c'est un bon personnage, au final, c'est vraiment un bon personnage, c'est un personnage qui possède vraiment sa propre maturité, pourtant, dans les premiers épisodes, tu vois une certaine immaturité en elle, mais tu vas voir qu'elle va monter en grade, que sa maturité va vraiment monter en grade également, et vraiment, elle est adorable, elle est vraiment adorable, et donc, je ne vais rien vous dire de plus sur ce personnage, parce que c'est vraiment le personnage le plus intéressant de la série, je ne vais rien vous dire dessus, mais jusqu'au dernier épisode, elle te fait stresser cette conne, et je dis bien stressé, oui, je choisis bien mes mots, stressé, parce qu'à certains moments, ça va être assez ouf avec elle, voilà, tout simplement, et on a Yayoi, alors Yayoi, j'ai juste adoré ce personnage, alors, c'est un peu le personnage qui se met le plus en retrait par rapport au trio, bon, je pourrais dire, ou, je ne sais pas si quadruple ça se dit, non, non, je ne pense pas, au 4, parce qu'il y a Guni, bon, Guni, c'est un personnage qui représente vite fait, mais bon, c'est le compagnon, tu sais, tu as pas mal d'animes, ou tu as un animal un petit peu inutile, qui te fait de l'humour, tout ça, bon, Guni, c'est ça, Guni, c'est un peu ça, malgré que j'ai aimé Guni, quand même, malgré que je l'ai bien aimé, et, ouais, tout simplement, alors, Yayoi, c'est un peu le personnage qui va se mettre un peu en retrait par rapport aux autres, mais à un moment, elle va ressortir, à un moment, elle va ressortir, il va y avoir un épisode sur elle, avec sa soeur, et un peu une greffe des visages, un petit peu la possession du démon, un petit peu des choses par-ci, des choses par-là, à ce niveau-là, et franchement, c'était un putain d'épisode, je ne sais pas quoi dire d'autre, pour ne pas quand même trop vous spoiler ce personnage, parce que, bon, ok, premièrement, on te fait voir que c'est juste l'assistante, voilà, qui va nourrir un peu le sang de Shidou, parce que, bon, voilà, c'est un vampire, il faut bien qu'il se nourrisse à un moment, tu vois, il faut bien qu'il se nourrisse à un moment, et vraiment, tu vas voir que ce personnage, elle va plus servir d'objet, un premier temps pour Shidou, mais tu vas voir que le côté humain de ce personnage va vraiment, vraiment ressortir, bien plus tard dans l'anime, pas trop tôt, ni trop tard, dans une symbiose parfaite, voilà, moi je vous le dis, moi je vous le dis, et vraiment, la Tsunaga est vraiment intéressante, moins, 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 beaucoup moins intéressante que Ryo, ou Shidou, mais quand même, vraiment hyper intéressante quand même, voilà, alors, je pense que j'ai tout dit pour le personnage, bon, Kane, voilà, je ne vais pas trop vous spoiler non plus, alors, on a plein de personnages dans cet anime, parce que tout simplement, le format des épisodes, c'est que chaque épisode sera un petit peu différent, tu vois, que tu auras une affaire au moins par épisode, donc ça va te permettre de voir plein de démons, plein de personnages, plein de personnalités différentes, ça c'est cool, si vous voulez un exemple concret, et un élément de comparaison, vous prenez la fille des enfers, c'est un petit peu ce format là, sauf que, Networker, tu auras un suivi, à sa base, non sur sa forme, sa forme c'est vraiment les épisodes différents, mais à sa base, tu vois que tu auras un suivi, qui sera là tout du long, présent tout du long, et que tu vas voir, ah, il y aura l'aube d'or, ah, voilà, il va y avoir tel truc avec Kane, ah, voilà, il va y avoir tel truc avec Ryo, tu vois, et, toutes ces affaires vont parfois amener certains facteurs, à vraiment plus se concentrer sur tel ou tel personnage principal, qui va justement amener à une base, que tu vas suivre, en plus des affaires supplémentaires, qui vont s'ajouter, et que tu vas suivre avec attention, voilà, et c'est vraiment une chose que j'ai déjà adoré, alors, voilà, je pense que j'ai tout dit pour les personnages, alors, quel est mon avis sur l'anime ? Bon, eh ben, qu'est-ce que j'ai adoré ? Eh ben, on voit beaucoup de facettes dans cette anime, que ce soit du démon, de l'humain, et de l'ange, alors, de l'ange, c'est dans l'épisode X, mais, je vais vous raconter l'épisode X après, eh ben, nous traverserons plusieurs histoires ayant vraiment un rapport psychologique différent, qu'il nous faudra vraiment étudier en même temps que notre détective pour décès le coupable, et vraiment le choix d'utiliser un détective justement pour ça, ben c'est bien, tu sens que tu étudies en même temps que les personnages, et ça c'est vraiment cool, mais pour nous-mêmes, tu vois, visionnaire de l'anime, découvrir l'objet ainsi que les raisons de la possession de l'humain par le démon, car, je vais dire, ça ne s'arrête pas à une simple possession bête et méchante, beaucoup de facteurs psychologiques jouent à chaque épisode, et c'est vraiment différent, vraiment à chaque fois à ce propos, t'as un tel personnage, il voudra avoir une telle émotion, eh ben, t'auras par exemple un démon, je sais pas, de la jalousie, de la cupidité, tout ça qui va vraiment, allez, posséder le personnage, tu vois, mais tu vois que, par moment, c'est un peu la facette du démon qui va recouvrir le visage de l'humain, et tu vas te dire, ah mais le démon c'est un peu normal, qui possède l'humain, parce qu'au final, l'humain il est tombé dans ce travers d'ammoniaque, donc tu te dis, ah ben oui, c'est un peu logique dans ce cas-là, que l'humain, il tombe vraiment dans cette facette, qu'il tombe vraiment dans cette ténèbre, tu vois, un voile de lumière, mais également un plus gros voile de ténèbre, et tu vas voir, t'as plein d'épisodes comme ça, pas trop quand même, pas trop quand même, eh, attention, à part l'ange dans l'épisode 10, on va pas te dire que c'est hop, c'est un démon de cupidité, hop, c'est un démon qui rassemble la jalousie, c'est un démon infamé par les chiens, oui, je dis bien par les chiens, parce que, en plus, oui, c'est une parenthèse, cet anime est vraiment gore, ils vont pas hésiter à te faire voir des enfants morts, des chiens vidés de leur boyau, des chats décapités, oui, oui, ça, ça n'hésite pas, tu vois, ça n'hésite pas, c'est, voilà, si vous êtes une absensible, vous regardez pas cet anime, vous ne le regardez pas du tout, les amis, vous ne le regardez pas, ça n'hésite pas, et moi j'aime bien, un peu, ce thème déjà bien sombre, on te fait voir les choses encore plus sombres, et moi, bah moi, l'insynchronisation, elle est vraiment parfaite, et c'est ça que j'ai aimé dans cet anime, c'est qu'on voit le démon, sur plusieurs facettes, même parfois l'humain peut vraiment voir le visage du démon, après voilà, je vais juste vous dire ça comme ça, mais, je vais pas vous spoiler les épisodes, je vais pas vous dire, pourquoi il y a ci, il y a ça, sauf l'épisode 10, bon, l'épisode 10, je devais quand même prendre un épisode, pour mieux développer, ce que je veux dire quand même, parce que sinon, c'est vous dire, voilà là, il y a ça, mais tu dois regarder l'anime, tout ça, bon, c'est bien de dire ça, mais bon, au final, je dis pas trop de choses, je dis sans trop dire, il y en a qui dirait que c'est un bon point, mais bon, moi, je dois quand même m'exprimer un peu, tu vois, parce que bon, j'ai quand même mis 10 à cet anime, je dois quand même vraiment vous dire pourquoi, et justement, l'épisode qui m'a fait réfléchir à ma note, c'est cet épisode 10, donc c'est une fille qui obtient de la chance avec le pendentif, donc un pendentif qu'elle a acheté, et donc, dans ce pendentif, il y a un ange gardien, mais qui en réalité est vraiment un démon vraiment obscène, cependant, il semblait vraiment sincère dans sa vision des choses, parce qu'à la fin de l'épisode, bah disons, bon, voilà, la fille va avoir de la chance, voilà, elle a son pendentif, au bout d'un moment, elle va rencontrer un mec, mais bon, le démon, enfin, l'ange démon, au final, je sais pas dire, c'est un ange ou un démon, parce qu'il a la forme d'un ange, mais au final, cette action, c'est un peu celui d'un démon, un démon possessif, mais au final, ça reste un ange gardien, donc c'est un petit peu bizarre, tu vois, et donc au final, la fille, elle va tout simplement rencontrer une personne, un mec, et tout simplement, l'ange va lui dire, ah bah, tu n'appartiens qu'à moi, ton bonheur, c'est moi qui te l'ai donné, personne n'a le droit de te le prendre, regarde cette personne, elle va prendre possession de ton bonheur, tu vois, et disons que, bah, voilà, tout simplement, il va y avoir un accident un jour, le gars va finir à l'hôpital, et tout simplement, la fille, elle va commencer à avoir de sérieux doutes concernant son pendentif, parce qu'elle voit tout petit, petit à petit, sa vie vraiment se dégrader, malgré le bonheur que le démon lui a donné, et disons que, tout simplement, pour elle, ça va être bien, mais pour la vision de ses amis, ça va totalement être autre chose, parce que ses amis vont l'avoir sous une facette, que tout est dû vraiment, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a obtenu, c'est vraiment grâce au pendentif, et donc, elle va devenir elle-même, possessive du pendentif, parce qu'elle va dire, ah, j'ai eu ça, oh, j'ai eu ça, mais tout est, tout grâce à son pendentif, et tu vas voir que, ses amis ne vont plus rien, parfois, compter sur elle, tu vois, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu bizarre, et disons qu'au bout d'un moment, bah, avec l'accident de son ami, enfin, son petit ami, elle va avoir un petit déclic, elle va se dire, mon pendentif, au final, il prend un peu trop possession de moi, et ça, que j'y dois intervenir, et tout simplement, elle va voir la véritable forme de l'ange, qui n'est rien d'autre qu'un démon vraiment obscène, mais moi, c'est vraiment la fin de l'épisode que j'ai aimé, parce que, disons, que tu voyais que le démon, il était vraiment sincère, parce que tu vois que quand il meurt, et bien il va pleurer, et oui, 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 un démon qui pleure, et moi, c'est ça qui m'a, fait-il thé, en me disant, putain, cet anime, il est bon, c'est là que tu vois bien plus qu'un anime, qui te montre des démons bêtes et méchants, et que tu vois que les démons, voilà, blablabla, c'est les méchants, voilà, ils sont un voile des ténèbres, voilà, ils prennent le pas des humains, ça y est, tu vois, moi, c'est ça, c'est cet épisode 10 qui m'a fait un déclic, et vraiment, il était excellent, ça que j'ai marqué qu'au final, les démons au final, et bien, en soi, ils ne font que leur but, tu vois, on ne leur donne que des ordres, après, c'est vrai que j'aurais pu vouloir me dire, ouais, ils viennent d'où les démons, tout ça, mais bon, d'un côté, si c'est pour se poser la question ici, autant se le poser sur pas mal d'animes, voilà, les démons, ça vient des ténèbres, les démons, ça vient des enfers, tout ça, voilà, au final, c'est inutile de se poser la question, voilà, c'est une logique, peut-être fait, et puis, concernant certains épisodes, auxquels l'humain est plus le masque du démon en lui-même, bah, là, tu vois que, oui, le démon, parfois, c'est pas vraiment celui qui prend possession, mais c'est celui qui est possédé, hein, parfois, on se dit que, parfois, l'humain est possédé par sa propre folie, et qu'il s'invente peut-être un démon, il y a un épisode basé sur ça, justement, et ça, c'était cool, quand même, et, bah, voilà, c'est vraiment cet épisode 10 qui m'a fait le déclare, et qui m'a dit, ouais, ok, 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 je vais mettre 10 à cet anime, alors, je me suis dit, ouais, l'épisode 10, ça me paraît un peu tôt, pour mettre 10, parce que, généralement, moi, j'attends jusqu'à la fin de l'anime, la fin de la diffusion, pour mettre une note, et ça me paraît logique pour tout, pour tout, tout simplement, pour tout, sous-en n'importe quel média, et l'épisode 12 qui arrive, la fin te met un énorme coup de stress émotionnel, mais disons, que, bon, je ne vais pas trop vous spoiler, ce qui se passe, ce n'est qu'une mise en garde de Kane, pour ne pas que Shiro, refasse les mêmes erreurs que lui, donc Kane, car au final, Kane, il aime beaucoup Shiro, et c'est là que j'ai vu la relation entre eux, de vraiment exploser, et que cet épisode 12, il était vraiment magnifique, il était vraiment magnifique, je ne vous spoil aucunement cet épisode 12, parce que, franchement, ce serait vous gâcher tout le visionnage de l'anime, mais vraiment, mais vraiment tout, voilà, et bien voilà, bon, je pense avoir tout dit, bon, pour les graphismes, franchement, c'est beau, franchement, j'ai bien aimé, c'est du haut, le disent comme j'aime beaucoup, les effets de gore sont bien amenés, voilà, honnêtement, je ne sais pas, encore une fois, je trouve que c'est les anciens animes comme ça, qui te proposent le meilleur contenu mature possible, et moi, j'ai bien aimé, tu vois, ils n'hésitent pas à ne pas faire de censure, vraiment, voilà, tu apprécies, voilà, et surtout, via la facette de l'anime, le côté mature, tout ça, moi, j'ai bien aimé, voilà, et la musique, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la musique, franchement, la musique des combats, la musique, attends, vraiment, la synchronisation des moments de romance et de la musique, c'est juste parfaite, tu vois, tu auras des petits coups de jazzy par-ci par-là, tu auras des coups de piano, et tu auras parfois des coups de guitare, vraiment l'ancienne, qui mettent vraiment bien l'ambiance, tu vois que tu es sur un anime, vraiment, de vampires, bien matures, tout ça, mais vraiment, voilà, c'est vraiment du très bon signe, la question de musique, et bien alors, quel est mon avis, bah, vous vous en doutez bien, bah, moi, j'ai adoré cette anime, voilà, je ne retiens pas vraiment de défaut, vraiment, voilà, moi, quand, je sais pas, moi, moi, tu vois, j'essaie de réfléchir en ce moment ici, actuellement avec vous, en direct, mais, je ne retiens, je sais pas, je ne trouve pas de défaut, en fait, je ne trouve pas de défaut, tout le monde est intéressant, les relations entre les personnes, je ne trouve pas de défaut, très intéressantes, ce petit côté de mettre en détective, de pouvoir interagir un petit peu en direct, de découvrir des objets qui ont amené à telle chose, de voir la cupidité de certains humains, de voir le travers de certaines personnes, tu vois, et le découvrir en même temps que notre inspecteur favori, Shido, bah, moi, j'ai adoré, j'ai adoré, et là, tu vois, toute la relation entre les personnages qui est vraiment excellente, notamment Ryo, elle est excellente également, et voilà, franchement, et également, tu vois un petit peu la facette des démons, qui est cool, mais également, tu vois, Tachido, il est vraiment intéressant, parce que, tu vois un petit peu, il se pose des questions, à se dire, ouais, si j'étais humain, comment ça se serait passé, oui, je suis un vampire, maintenant, je ne me souviens plus du tout, vraiment, de mon passé, mais il y a Kane, quand même, voilà, c'est un peu la clé de mon passé, donc, qu'est-ce que je vais faire avec lui, tu vois, tu te dis plein de choses, mais qui t'incitent à aller lire Vision Novel, alors, est-ce que c'est trop ouvert comme fin, bah, je ne pense pas, moi, je dis, l'anime, il est vraiment bien, la fin, elle est vraiment parfaite, tu peux très bien, comment te dire, j'avais dit, restez sur ta faim, non, 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 la fin, l'anime, ne me laisse pas sur ma faim, lol, j'ai dit deux gros faims, à me dire lol, bref, mais, comment je vais lire ça, bah, t'es satisfait, voilà, la fin est extrêmement satisfaisante, et moi, je peux très bientôt, vraiment, faire le Vision Novel, tu vois, et moi, j'ai juste adoré, parce que la relation entre Kane, et tout simplement, notre héroshido, elle est vraiment excellente, également pour les démons, également pour Ryo, également pour d'autres personnages, voilà, c'est génial, c'est vraiment génial, en plus, le format des épisodes est juste parfait, tu vois, tu vois, plein de démons, tu vois, plein de mises en question sur l'humain, ou sur la possession du démon et de l'humain, tu vois, t'as toujours également un petit suivi de base, qui est vraiment un petit peu le démon, le démon qui range un petit peu Shido, tu vois, parce qu'il ne se souvient pas de son passé, mais tu sens quand même que, à cause de Kane, il y a quelque chose qui va le ronger un petit peu au fond, et tu vas voir un petit peu l'évolution du personnage tout du long, et vraiment, c'est beau, c'est vraiment très très beau, parce que le passé du héros, il est vraiment pas ouf, enfin, pas ouf, pas au niveau que c'est pas de la qualité, mais genre, c'est vraiment horrible, ce qui lui est arrivé, voilà, mais voilà, franchement, c'est excellent, mais encore une fois, je vous parle beaucoup de Shido, tout simplement, Merio, c'est la personne qui est le plus intéressant, et je vous conseille vraiment de garder un oeil sur elle, mais genre, vraiment, 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 voilà, c'est pour ça que je ne dis rien sur elle, parce que les événements vont vraiment arriver vite, et vraiment, bah voilà, tu auras un truc vraiment cool, vraiment, vraiment, bref, je commence à dire vraiment, vraiment, je commence à ne plus avoir du tout de trucs à dire, donc voilà, je pense qu'on va cesser là, donc, on regarde cette anime, tu vas voir plein de jeux sur les démons, plein de facettes qui vont se mettre en place, plein de facettes également des ténèbres des humains, parce que oui, c'est bien de parler des démons, mais des fois, tomber dans les travers des humains, de nos propres ténèbres à nous, notre vision obscure, notre voile que l'on ne veut jamais dévoiler justement, tu vois que ça va pas mal ressortir, mais vraiment, là, c'est bien amené, c'est extrêmement bien amené, et moi, je vous recommande cet anime, parce qu'il est parfois très humain, il est parfois vraiment très humain, voilà, voilà, bon bah écoutez les amis, je vous souhaite un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tim Mypon, et moi, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos, tchao, bye bye les amis !